Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, allez, je te le déballe. Je te le déballe. Ma telle collection. Ma telle création. Qu'est-ce qui peut être aussi grand ? Lui, 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 c'est... C'est même pas la taille de son avant-bras. Je t'en dis pas plus, je vais te le déballer. Est-ce que ça t'intéresse ? Mets-moi des commentaires. Est-ce que ça t'intéresse ? C'est le coup de le dire. Les maîtres de l'univers, j'ai un gros balèze à te présenter. Un gros carton. Dis-moi si tu veux le voir. Allez, 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 je t'écoute, je t'écoute. Mets les commentaires. Tu veux le voir ou tu veux pas le voir ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On plante le décor tout de suite. Je sais pas si tu vois avec le reflet. Enfin, je te le fais voir. Je t'ai fait patienter un petit peu quand même. Le petit, le grand, 60 cm. On va voir s'il a la même taille que le Goldorak d'époque. Celui-là, il est un petit peu plus récent. C'est pas le même univers. Là, c'est le coup de le dire. Là, c'est les maîtres de l'univers. Donc, c'est pas la même ambiance. Mais ça fait partie quand même de notre enfance. On est d'accord là-dessus. Donc, j'ai le plaisir de te présenter la revue, le déballage du Shogun Jumbo. Après, c'est Jumbo Warrior ou Shogun. Il y a plusieurs noms. Jumbo, Shogun, à toi de choisir. Dis-moi la différence. Parce que moi, j'ai les petits là. Les petits popis. OK ? C'est des Shogun. Il y a marqué Shogun sur la revue l'âge. Mais c'est les petits. Enfer. Après, Jumbo Warrior. Quand tu tapes Jumbo Warrior, Shogun Warrior. C'est tout ce qui est à 60 cm. Vas-y, lève encore. Voilà, 60 cm. OK. Allez, sans plus tarder. Bon, alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Je t'avoue tout de suite. Regarde, là, je suis assis sur ma chaise tranquille. Peinard. Et il est vraiment balèze. Il va falloir que je recule la caméra, je pense. Bon, écoute, il faut se lancer. Je te fais voir. Je te fais voir. Allez, je disparais. Je te fais voir le Shogun Warrior Skeletor. Regarde ces petites couleurs flashies. Là, franchement, ma telle création, il n'y a rien à dire. La couleur, elle flash. Voilà, un petit peu écorné avec l'emballage. Voilà, forcément. Quand ça arrive, les livreurs, on ne va pas les critiquer. Mais bon, ils sont tellement pressés qu'ils ne prennent pas soin des colis. Bref. Donc, le petit Shogun Warrior Master. Bon, on va, voilà. On va respecter ce qu'il y a de marqué sur l'emballage. Shogun Master Skeletor. Voilà. Tac. Ça, les petites inscriptions, là, en japonais. Dis-moi ce que ça veut dire. J'en sais rien du tout. Voilà. Donc, là, la petite pastille Mattel. OK. Sur les côtés, eh bien, écoute, on retrouve la même chose. Mattel, la création, Shogun Master, Skeletor. Donc, là, il précise plusieurs fois qu'il y a les petits missiles au niveau de sa canne. Alors, avant les critiques, OK, je ne suis pas un spécialiste maître de l'univers. Mortal G. Si jamais tu découvres cette vidéo, tu peux me dire plus en détail, voilà, tout ce que je vais présenter. OK. Donc, là, Iman. OK. Ça, on est d'accord. Avoc. Que veut dire Avoc ? La honte pour moi, je n'ai pas fait les recherches avant de faire la vidéo. Allez, boum. Coup de bâton. Ce n'est pas grave. Jumbo, Robo Squall. Je ne vais pas te rater peu parce que je ne suis pas très bon. Ah, toi ? In English, Brian is in the kitchen. Voilà. Moi, j'ai appris comme ça. Donc, autant dire que c'est nul. Allez, on revient sur le petit Shogun. Donc, là, je fais attention parce que ça commence à s'ouvrir derrière. Donc, tu as vu la petite boîte. Franchement, les couleurs flashy, ça déboîte. Ça déboîte tout. Donc, là, on va retrouver comme le petit Goldorak. Je pense. On va voir ça en détail. Le petit point éjectable. Là, il y a quelques missiles d'accroché là. OK. D'accord. Les petites roulettes, comme le Goldorak d'époque. Donc, là, au niveau de la canne. Tu vois, on a bien vu qu'au niveau de la canne, il le précise plusieurs fois. Hop là. Ça va s'éjecter. On va pouvoir mettre les missiles au niveau de la canne. Voilà. Non, mais franchement. Waouh, waouh, waouh. Celui-là. Je n'en ai pas vu beaucoup. Il y a beaucoup d'anglais. En France, je n'en ai pas vu des vidéos en France. Du Shogun Scoletor. Alors, dis-moi, dis-moi en commentaire si tu en as déjà vu en français. En français. Pas, voilà, nos amis québécois. Non, 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 non. Vraiment, en français. Voilà. Je ne sais même plus de quel aîné il est. Alors, on ne va pas trop s'écarter. Je crois que c'est 2005, un truc comme ça, toi. Ce n'est même pas marqué là-dessus. Donc là, il y a huit missiles. OK. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Bon, allez. On a assez fait le tour avec cette boîte-là. Tourner, tourner la boîte, c'est bien joli. Mais nous, on veut voir le jouer. Parce que ça reste quand même un jouet. Même si maintenant, on a la quarantaine, la cinquantaine pour ma part. Nous restons des enfants. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es resté un petit enfant. Voilà. Tout ce qu'il y a partout là, voilà. C'était pour les enfants. À l'époque, on jouait avec. Et je ne vais pas me le cacher. Ouais, je joue encore avec. Ouais, ouais. Ce n'est pas que pour exposer. Des fois, je joue avec. Je fais mon petit délire. Non, je ne les casse pas ceux-là. Parce que maintenant, ça coûte cher. Allez. Oh là là, je m'écarte. Je m'écarte. Non. Allez, on se déballe. Le petit squelettor. Alors. Hop. Hop. Oh là là. Alors, attends. Je crois bien que. Je ne sais plus s'il y a une date. Quand il y a un conjoint. Est-ce que tu arrives à avoir une date là-dessus, toi ? Ah, c'est dingue, ça. Je n'arrive pas à avoir de date. 2019. 2019 ou 2020 ? Il est sorti quand, lui ? Oh là là. Ah ouais, il est superbe. Alors, découvrons ça ensemble. Combien de couches de papier ? Oh là 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 là. Hop. Excuse-moi pour les petits bruits de papier. Donc là, tu peux te rendre compte. De la taille. De la taille du petit Jumbo. Tu l'as dans la main. Tu l'as à côté de toi. Tu as la petite figurine. Ok. Tu as la petite figurine. Tu sais. Tu sais la taille qu'elle a. Voilà. Ça tient dans une main. Ok. Regarde les petits squeletteurs là. Oh. Il est vraiment géant. Eh oui. C'est un Jumbo Warrior. Shogun Master. Oh là là. Je vais me tromper plusieurs fois dans cette vidéo. T'inquiète pas, c'est normal. Allez. Alors. On va commencer par la partie haute. Donc forcément. Voilà. Bien sûr. Tu as la réponse. Il ne fallait pas le déballer. Il perd de sa valeur. Ok. D'accord. Moi. Garder. Les objets. Dans leur boîte. Dans un placard. Ou dans une malle. Ça ne m'intéresse pas. J'ai qu'une vie. C'est pour en profiter. Donc. Mes objets que j'achète. J'achète. Que j'achète. Je les déballe. Je m'en sers. Je les expose. Je joue avec. Voilà. Moi c'est comme ça. Donc. Ils disent qu'il y a. Huit missiles. Alors. Il y en a. Un. Deux. Sur les. Tibia. Il y en a combien ? Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Donc ça fait six. Huit. Impeccable. Alors. Les petits missiles. Petits missiles. Vert. Et noir. Forcément. Toi. C'est dans l'ambiance. Avec le squelettor. Vert. Jaune. Du noir. Bon. Ok. D'accord. C'est plus violet. Et bleu. Bah. Comme celui d'époque. Toi. Comme le petit. Comme le petit squelettor. Voilà. Et franchement. A l'époque. C'était l'époque. Arnold Schwarzenegger. Hein. Parce que. Waouh. Voilà la musculature. Toi. Pop. 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 Je ne sais pas s'il a mangé que du poulet. Pour être musclé comme ça. Mais bon. Bon bref. Allez. On s'écarte. On s'écarte. Hop. Petit missile. Franchement. Ça change. Là. Je te ferai une petite vidéo. Comparo. Avec le Golderike. Oui. Excuse-moi. Je n'ai pas encore fait les vidéos. De mes Jumbo Warriors. C'est carrément une armée que j'ai. Va falloir que je te les présente. Et excuse-moi. Je le sais. Je le sais. Voilà. Là c'est le premier. Ok. Il n'est pas de 1978 celui-là. Mais ce n'est pas grave. C'est le premier Jumbo que je te présente sur ma chaîne. Donc petit missile. Toi. Transparent. Si. Si. C'est sympa. C'est sympa. De cette couleur-là. Ça change. Hop. Take. Petit missile. Hop. Parce que la tête bouge. Oui. La tête bouge. Voilà. Au niveau du regard. Au niveau du regard. Il est sympa. Il n'est pas trop aimable. Le gars. Après. C'est ce que l'est top. Là. Ici. Non. Ce n'est pas un petit pote-pote. Ça n'aurait pu. Un petit pote-pote au milieu. Non. C'est ce que l'est top. C'est un méchant. Ce n'est pas marrant. Bon. Alors. Attention. Gaston Lagaffe. Tu connais. Oui. Ok. C'est un petit peu moi aussi. Non. Parce que là. Tu vois. J'allais appuyer sur le bouton. Et là. La cata. C'est la catastrophe. Voilà. J'allais tout faire tomber. Donc. La partie haute. Hop là. On a le petit point éjectable. Je te le ferai voir quand même. Le petit point éjectable. Hop là. Donc. Tu as cette partie là. Qui s'éjecte. Donc là. Forcément. Je ne vais pas trop le faire tomber non plus. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Je joue avec. Ok. Mais je n'ai pas envie de l'abîmer non plus. Donc. Les petites épaulettes. Oui. Parce que normalement. Il y a une petite armure. Avec le squelettor. Là. Tous ceux que j'ai. Là. Je n'ai aucun accessoire. Donc. La petite armure. Voilà. Les petites épaulettes de protection. Et tout. Dis moi. Si c'est vraiment ça. L'armure. Si ça correspond vraiment. Comme je te dis. Je ne suis pas spécialiste. De maître de l'univers. Mais. Il fallait que je l'ai. Voilà. J'ai eu l'occasion de l'avoir. Voilà. Dans ma collection. Ça va tout déchirer. Ça va tout déchirer. Donc. Après. On a ça. On a ça. Nous avons. Pouah. Le Jumbo. Il fait 60 cm. Attends. Je vais te mesurer ça. Tout de suite. Alors. Eh ben. Regarde. On est pile poil. Pile poil. 60 cm. Nickel. Alors. Nous avons vu. La partie supérieure. Tac. On va redescendre un petit peu. Ouais. Je te disais. Au niveau de la canne. Donc là. Tu ne vois pas le pied. Forcément. Mais tu entends. Le pied. Voilà. Touche. Le bureau. Si je rajoute. Le haut de la canne. Voilà. Il dépasse. Il le dépasse. C'est un truc de. De. Psychopathe. Quoi. Il dépasse. Le squelettor. La canne dépasse. Le squelettor. Et là. Tu as le système. Alors. Attention. Attention. Est-ce que tu as le système. Pour lancer. Oh. Oui. Il y a un ressort. Donc. Il va falloir que je trouve. L'endroit. Pour le lancer. Ah. Ça y est. J'ai trouvé. Ha. 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 Il est là. Le petit bouton. Le petit bouton. Pour lancer le missile. Attention. Attention. 3, 2, 1. Oh. Yes. Je te mets la canne. Je te mets la canne. Ouais. Là. Je vais reculer encore la caméra. Oh. Lala. 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 Mais il est trop grand. Comment je vais faire ? Ça ne fait pas grand angle mon téléphone. Alors. Le petit montage de la canne. Hop. Hop. Attention. Il n'y a rien qui s'éjecte. Le point. Toi. Le point. Tu peux le tourner quand même. Là. Tu peux tourner le point. Il se retire. Non. Il ne se retire pas. Là. Il n'y a rien qui s'éjecte. Non. Alors. On va essayer d'installer ça. Donc là. Tu as vu. Système de roulette. Pareil. Donc là. On l'emboîte. Comme ceci. Comme cela. Hop. Oh. Lala. Ah ouais. Là. Ça déchire tout quand même. Ça déchire tout. On va mettre le petit missile. Ça fera mieux. Hop. Le petit missile. Comme il est là. Je le reçois en pleine face. J'espère que le ressort va tenir. Sinon. Accident en direct. Donc. On va continuer. L'installation des missiles. Ne touche pas le point. Voilà. La petite présentation du squelettor au complet. Dis-moi ce que tu en penses. Franchement. Waouh. C'est de toute beauté. Est-ce que tu veux une petite démonstration du point injectable ? Allez. On va essayer. De ne pas faire de bêtises. Attention. Normalement. Il devrait arriver par ici. De toute façon. J'ai mis un petit tapis en dessous. 3. 2. 1. Hop là. Non. Muscleur. Tu ne m'auras pas. C'est moi le plus fort. Ok. Retourne vers le bas. Là. Ce sera mieux comme ça. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Hop. Le petit missile. On s'en refait un. Attention. Attention. 3. 2. 1. C'est pas mal. Il a une bonne pêche. Il a une bonne pêche. Les petits missiles. Hop là. Donc je te fais voir quand même. Le petit système. De roulettes. Est-ce qu'ils ont refait la même chose. Non. Voilà. Tu vois. C'est un petit peu plus costaud. Un petit peu plus moderne. Le système de roulettes. Ce n'est pas pareil encore. Quoique. Il y a le petit cache qui est ici. Les petites roulettes là. Mais je te dis. De toute façon. Je vais te faire un petit comparatif. Avec. La référence de l'époque. Le petit Golderike. Jumbo Warrior. De 1978. 79. Mais ça m'a l'air plus costaud. Quand même. Cette version là. Quoique. On verra. On verra je te dis. On fera le petit comparatif. Donc là. Tu vois. Les petits portes missiles. Ça. Ça n'a pas changé. C'est le même système. Les petits missiles verts. Comme ça. C'est sympa. C'est sympathique. Alors. Dis-moi ce que tu en penses. En commentaire. Parce que. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais. C'est quand même. C'est quand même. C'est un bel objet. Et hop là. Vas-y. On va reculer. Et bah écoute. Cette petite vidéo. Revue déballage. Du Shogun Master. De chez Mattel Création. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Mets un petit pouce bleu. Like cette vidéo. Partage là. Un maximum. Si tu as. Plus de renseignements. Sur le Skeletor Shogun. Tu peux le marquer en commentaire. Je le répète. Je ne suis pas spécialiste. Maître de l'univers. Voilà. Mais. Voilà. Il fallait qu'il fasse partie de ma collection. Avec. Ma petite armée. De Jumbo. Voilà. Ok. Donc je te dis à la prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like. Mets des commentaires. Surtout. Mets des commentaires. Voilà. Partage si tu en as envie. Et je te dis à la prochaine. Pour de. Nouvelles vidéos. Allez. Ciao. Non. C'est ça ou c'est pas ça. Bon bref. Allez. J'arrête de chanter. Allez. A la prochaine. Allez. Sous-titrage ST' 501